Avignon, Martial Diffonsobo connaît très bien. Il y a monté des pièces, il y a joué comme comédien et parfois il fait les deux. Cette année, c'est le cas, il présente l'entêtement qu'il a commis en scène avec Élise Vigier. L'entêtement fait partie d'un ensemble de sept pièces signées par l'auteur argentin Raphaël Spregelburd. Sur les sept, Diffonsobo en a déjà monté trois. L'entêtement est la quatrième et j'espère que vous suivez. Le spectacle fut présenté à Avignon cette année et il est entorné cet automne. Dans l'entêtement, les personnages parlent français, anglais, espagnol, le dialecte valencien et aussi une drôle de langue imaginée par Raphaël Spregelburd, l'auteur de la pièce. Parait-il que Raphaël a reçu comme cadeau d'anniversaire il y a quelques années un dictionnaire. Un projet d'un commissaire espagnol qui, dans les années 70, aurait inventé une langue. C'est l'histoire de la pièce. C'est ce commissaire, donc, Planck, qui a le projet d'inventer une langue, le catac. Qui viendrait essayer d'unifier les cultures. Et qui jugera de l'utilité des mots ? Moi. Et l'histoire. Est-ce qu'il y aurait un langage qui pourrait réunir tous les hommes ? Mais si ce langage existait, est-ce que du coup, ça ne serait pas un langage totalement totalitaire et qui raserait les imperfections de chaque dix langages régionaux ? Dans ce chapitre-là de l'heptalogie, l'expérience du langage croise le propos politique. L'entêtement se déroule pendant les derniers jours de la guerre civile espagnole. Un contexte qui permet à Raphaël Spregelburd de questionner la frontière entre fascisme et démocratie. Il pose quand même clairement la question de qu'est-ce qu'on a fait depuis et qu'est-ce qu'on est en train de vivre politiquement dans les rapports entre les classes, entre les gens. Oui, c'est la question de l'engagement, la question de l'utopie, d'un projet politique fort. La question reste posée aujourd'hui, d'une manière très claire. Qu'est-ce que... Et maintenant, en fait. Et maintenant ? Tu ferais mieux de ne pas te mêler de politique. Ne pas me mêler de politique ? D'accord ? Et quand est-ce que la politique, ce sera de se mêler de moi ? Regarde un peu ce qu'ils ont fait de notre Espagne. Une femme qui se bouge mon anarchiste et se réveille républicaine, c'est honteux. L'histoire de l'entêtement se répète trois fois dans trois espaces différents. La salle à manger, une chambre... Et le jardin de la maison du commissaire. Si l'histoire est la même, la façon de la raconter n'est jamais identique selon le point de vue adopté. Cette question du point de vue, elle est constamment... Elle bascule sans cesse, en fait. Par exemple, Alphonsa, la jeune fille malade, fille de Chaoméplan, qui a la fièvre. On ne sait pas si elle a vraiment la fièvre, si elle se la provoque elle-même, si elle est vraiment folle ou pas du tout. Si elle est dans un cauchemar, si on est dans son cauchemar. Si on est dans son point de vue à elle ou pas. Donc en fait, la vérité ne cesse, même à l'intérieur des personnages, d'être remis en cause tout le temps. C'est ça qui est très intéressant avec cette idée que le temps recule trois fois. On voit une partie de la situation et c'est qu'au troisième acte qu'on a vu ce qui s'était passé avant cette situation. Ce sont des expériences de sens magnifiques à faire pour le public. Le théâtre de Raphaël Spregelburd fonctionne sur l'idée de rupture. Dans l'entêtement, on passe du théâtre absurde au drame, du suspense au vaudeville. Tu arrêtes tout de suite cette mascarade, hein ? Tous ces noms-là sont ceux d'activistes communistes notoires. Alors pourquoi Pouillot dénoncerait-il si secrètement ce que tout le village sait déjà ? Je ne sais pas, je ne peux pas être à sa place. Bon, écoute, si tu permets, maintenant que tu l'as vue... Ah non, c'est pas la bête ! C'était très intéressant d'un coup d'aller vraiment dans le vaudeville. Mais en même temps, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut aller dans le vaudeville tout en gardant l'attention policière dramatique qui est quand même que le franco avance, qu'on est de plus en plus proche de la fin. Ce qui est en fond est bien plus grave, mais la forme reste le vaudeville. Ce qui est aussi quand même passionnant parce qu'on se dit qu'on peut rire de choses terribles, ce qui quand même aussi nous importe à nous dans le travail qu'on fait. Ce n'est pas une de tes hallucinations, ce n'est pas un sorti du pays ! Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada